bonjour alors je vais vous faire un petit tour de ma maison enfin pour l'instant de la maison qui était là avant c'est à dire de la maison de base et après il a été rajouté une cuisine donc là c'est l'entrée de la maison qui est très basse il faut se baisser pour donner ses hommages aux propriétaires de la maison et juste là le poêle derrière moi la porte pour aller à la chambre donc là j'ai deux fenêtres ici un lit d'enfant pour ma fille un divan et la table pour manger alors le mur là c'est pas fini il faudra que je finisse cet hiver j'avais prévu d'enlever le placo plâtre mais pas encore assez de fond donc pour le faire donc j'ai laissé comme ça je vais continuer sûrement pour faire un mur comme ça pêche et blanc voilà et donc là on revient sur la porte d'entrée un canapé qui peut se transformer un divan qui peut se transformer en lit donc là les airs médicinales qui sèche et là la chambre donc là la moustiquaire c'est contre les mouches qui sont très embêtantes à partir du mois d'août et donc là un rangement de fenêtres que je laisse toujours fermer parce que c'est la chambre donc j'ai pas besoin de lumière dedans et puis là le poste de travail le poêle l'autre côté du poêle derrière le mur en panneau de bois avant il n'y avait pas de mur a priori c'était une seule grande pièce tout le monde vivait dans la même grande pièce et voilà l'imprimante l'ordi poste de travail donc tout ça assez rustique le poêle le poêle russe était donc ici en entrant là à la place du grand divan mais il a été démonté les gens enlèvent le poêle russe parce que ça prend de la place et donc après la cuisine voilà la cuisine et la salle de bain derrière on voit la porte qui est ouverte et puis une table et encore un canapé un petit divan quoi on peut encore être à deux et la porte d'entrée voilà tout ça ça doit faire 60 mètres carrés là on va aller dans la salle de bain donc l'entrée de la salle de bain j'ai mis un chauffe-eau la machine à laver qui a cramé donc qui sert plus un laveau pour se laver main qu'il faut changer un futur bac de douche et les toilettes à la maison le luxe je vais rajouter un autre chauffe-eau et voilà ce sera le grand luxe pour la douche sinon ça va pas tenir assez moi je fais au gaz là la cuisine j'ai un ballon de gaz qui est là qui m'a un mois de juillet je crois à juin juillet donc plus de six mois en même temps je suis tout seul je fais pas beaucoup à manger voilà donc là au plafond vous pouvez voir ils ont mis de la mousse par polioléta ils en foutent partout c'est une catastrophe c'est pas moi qui l'ai mis et ça me rend malade donc la porte est de très mauvaise qualité en hiver il y a deux centimètres de glace dessus à l'intérieur de la maison l'humidité se concentre ici là c'est pour le petit bordel à outils donc ça je suis à la porte je prends l'outil dont j'ai besoin ou je prends l'outil avant de sortir et voilà pas beaucoup de rangement pour le moment je me fasse un atelier pour pouvoir bosser le bois et à ce moment là je ferai des rangements voilà une petite une petite maison c'est l'isba de base on voit bien donc là c'était les murs extérieurs alors pourquoi ils ont mis la porte au sud sans fenêtre à l'époque puisqu'il n'avait pas la construction dans laquelle je suis là tout de suite c'est un mystère pour moi on dit ancien était très intelligent mais cette maison a plus de 150 ans je pense donc normalement ils étaient censés être plus vous voulez toutes les fenêtres sont côté nord parce que ça donne sur la sur la rue donc je pense que c'est à cause de ces graves enfin c'est de ce fait là voilà écoutez voilà vous avez la vue d'une petite maison qu'on peut acheter pour 4 bon celle-là je l'ai acheté 4000 il y a parce qu'il y avait eu des un rajout le toit a été refait bon 4000 euros jeudi 1 400 400 mille roules voilà c'est à peu près ce que vous pouvez trouver ici sachant que le placo c'est vraiment pas une bonne idée mais bon c'est les gens ils font moderne comme ça alors pour l'instant j'ai mis à ma sauce je finirai les travaux cet hiver si j'ai le temps mais je crois que j'aurais pas le temps cet hiver et comme je veux tout virer au printemps ou en courant de l'année dernière de l'année prochaine je veux dire c'est peut-être pas la peine que je m'embête plus que ça allez bonne journée si vous avez des questions sur comment on en achète des maisons faites moi signe